Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Thao. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Et oui, nous sommes déjà en 2022. Alors, chers amis, c'est les lois de l'éternet. Toujours est-il que je vous propose ici une guidance qui est générale, évidemment. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. Ça ne vous appartient tout simplement pas. C'est ainsi que vous le prenez. N'essayez pas de forcer les choses. Ça ne donne absolument rien. Ça ne fait juste fausser les résultats. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter différentes informations supplémentaires. Ça peut aussi toucher d'autres domaines peut-être de votre situation ou d'autres facettes de votre situation également. Toujours est-il que ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent. Ça reste que, peu importe ce que vous avez comme informations, il est important, une règle de base, de vous fier à votre libre arbitre et de votre discernement face aux informations reçues. C'est important de le voir de cette façon-là. Vous vous prenez exclusivement, comme je vous dis, vous laissez vous qui décidez s'il vous rend dans votre tête. Alors, chers amis, allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour votre guidance, quel outil allons-nous utiliser. Alors, on va travailler pour commencer avec le petit oracle des anges ici, deux petits cartes que je vous ai mis ici pour chapeauter un peu votre semaine, voir un petit peu l'énergie générale que ça peut vous amener. Vous gérez plutôt l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des fées, l'oracle de l'archange Mikaël. Et en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques. Ici, vous avez vu les trois dernières quatre. Donc, quand on sera rendu à cette étape, je vais vous dire, on ira un peu plus loin dans les explications. D'accord? Il y a des questions-réponses. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire? Je vous laissez simplement par oui. Donnez-moi deux petites secondes, simplement, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude, vous dire merci. Merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me dire un petit coucou, un petit merci, un petit mot d'amour. Très gentil à vous de prendre le temps. C'est très apprécié. Moi, ça me remonte à morale. Ça me donne beaucoup d'énergie. Donc, comment je peux dire ça? Soit très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de la façon que moi, je vous envoie d'une façon, je vais le renvoyer d'une autre façon. C'est très, 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 très intéressant, très équitable en tant qu'un moment. Alors, je vous remercie infiniment, je veux dire, à tout le monde. Je vous remercie pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Loutard. Merci, merci, merci infiniment. Au revoir, chers amis sagittaires, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les messages sont. Je viens à vous, les informations qu'on pouvait vous donner pour peut-être vous aider, vous aider à prendre certaines décisions, à avoir un petit peu plus clair dans votre vie. Alors, on va commencer tout de suite. C'est parti. Le 3 Darien, vous êtes ici avec le Jacqueline du coeur. On est du côté émotionnel. On vous dit de fait, faites ce que vous aimez. On vous parle que c'est une période d'évolution dans le moment personnel, dans la carrière ou les projets artistiques. On vous suggère aussi de travailler dans cette période-ci, avec les autres, dans la coopération. On coopère à certains projets. On va chercher certaines choses de certaines personnes qui nous manquent pour réaliser notre projet. On va avoir des collaborations dans ce sens-là. On ne parle pas nécessairement d'association. C'est vraiment, comme mettons, je vous dirais un exemple, un consultant qui vient vous donner un coup de main pour une certaine partie du projet. Ensuite, quand il doit terminer, il quitte et c'est fini. On pense à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens des intervenants qui viennent dans votre projet pour vous donner, je veux dire, certaines connaissances ou vous donner certaines aptitudes ou faire avancer votre projet, je dirais, dans cette façon-là. Donc, on vous demande de faire ce que vous aimez. On parle de guérison émotionnelle ici aussi avec le groupe. Le 4 de l'automne, le cœur toujours, gérer sagement vos ressources. On vous dit de trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargues. De donner peut-être un petit coup de main quand c'est possible à ceux qui sont moins fortunés. Oui, ici, on parle d'argent, mais le temps aussi, c'est de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas en mesure financièrement, peut-être faire un petit peu de bénévolat, donner quelques heures de votre temps, ne serait-ce que pour laisser votre oreille entendre. Donner de l'écoute. C'est peut-être certaines choses que les gens ont besoin. C'est pas nécessairement vous entendre parler, c'est peut-être juste de prêter une oreille à ce que les gens ont à dire. Ça peut être aussi, comme je vous dis, parler, écouter, partager. C'est aussi dans ce sens-là que ça va vous apporter autant à vous que la personne avec elle vous donnez de l'attention. C'est dans ce sens-là qu'on l'amène ici avec le cadre de l'automne. Ça vient aussi nous donner une certaine stabilité, d'ailleurs, de nous. On est conscients qu'on fait une bonne action. La prière ou l'aide apportée, on parle ici d'amour. On parle des anges, des amoureux que vous assistent. Si vous êtes un cœur à prendre, on vous dit que, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Bon, ça peut être, si vous êtes un cœur à prendre, ça peut être un renouvellement de vœux aussi. Ça peut être des gens qui sont déjà en couple et qui veulent tout simplement renforcer ou remettre au sujet du jour leur amour parce que plus on le met au sujet du jour, plus on y porte attention, plus on y fait attention. D'accord? C'est dans ce sens-là ici, un renouvellement de vœux. Ça peut être quelque chose aussi, peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est bien possible aussi. Mettez-la selon votre situation. C'est reparti. On vous parle ici du page de Gabriel. On vous dit de suivre encore là votre passion. On vous dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure et orvalentes aussi, si vous le désirez. Toujours est-il que, je pense qu'on vous reconfirme, même si votre désir, il est de toute façon d'aller dans le sens de vos projets, de suivre votre passion à quelque part. Ça peut être un hobby, ça ne permet de votre travail, ça peut être aussi un hobby, une occupation parallèle à ce que vous faites, veut dire que tout simplement, vient vous nourrir tout simplement. On vous demande de suivre votre passion, de toute façon. Le neuf du printemps. Le neuf du printemps, on vous dit protéger les fruits de vos labeurs. On vous dit que les défis peuvent vous attendre. Préparez-vous. Préparez-vous. On va voir qu'il y a peut-être des choses qui viennent à vous. Ici, on va lâcher prendre notre cache. J'aime bien prendre notre cache. Le neuf du printemps. Qu'est-ce que vous dites ici? À quel sujet? Toujours le chakra du cœur. On parle d'affirmez-vous lorsque vous savez que vous avez raison. On vous dit que tout va bien pour vous en ce moment. On vous dit qu'il y aurait de la possibilité d'avoir une bonne personne, une entreprise pour qui travailler. OK? Sans partager le fruit de vos labeurs, je pense qu'il y a peut-être une certaine collaboration ici à avoir si on reste au niveau de la première carte. Les défis qui peuvent vous attendre. Il y a peut-être, comme je vous le dis, il y a peut-être dans un domaine de votre vie où il y a une certaine contestation sur ce que vous faites, sur vos actions, vos paroles. On n'est pas nécessairement tous d'accord, parce qu'en plus, c'est l'accord central de votre jeu ici. Ça semblerait que votre entourage n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce que peut-être vous prônez ou ce que vous avancez. Ou du moins, il y a un petit peu un certain questionnement, pas nécessairement parce qu'on doute de vos capacités, et surtout parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Si vous remarquez, il y a beaucoup jusqu'à maintenant, beaucoup de verres. Vous avez quand même le cœur qui est très ouvert, mais votre parole ne vous n'aide pas en mesure dans le moment. On va ouvrir les cartes. Juste pour... Vous avez au moins le disque de l'hiver ici qui vient peut-être vous aider, mais vous n'êtes pas nécessairement dans la communication ici. On est beaucoup dans le projet. On est beaucoup à se donner dans le moment. Sauf que ça déstabilise peut-être certaines personnes autour de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. On vous dit, affirmez-vous lorsque vous savez que vous avez raison, que vous savez que vous suivez votre raisonnement. C'est dans ce sens-là peut-être de partager, d'ouvrir, de vous ouvrir peut-être un peu plus. Même si c'est pour vous, c'est un essai, ce n'est pas nécessairement une certitude, c'est une intuition sur ce que vous avez vous basé. Ce n'est pas grave. C'est peut-être de verbaliser pour être à mesure que les gens comprennent que non, vous n'êtes pas sur l'improvisation ici, mais vous êtes sur l'instinct. Donc, peut-être dans ce sens-là, peut-être de verbaliser pour justement stabiliser un petit peu, apaiser un peu les certains questionnements autour de vous. OK? La première reliée. On vous dit ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine, si vous en vivez une, évidemment. On vous dit, mettez-la dans votre situation. Tarkash, Mickaël, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer davantage maintenant? Merci de m'aider à entendre tes réponses et à me donner du courage d'effectuer des changements sains dans ma tête. Pas dans ma tête, mais dans ma vie. Toujours est-il, cher ami, que moi, je vois cette carte-là comme quelque chose peut-être que vous avez mis de côté à quelque part, peut-être en 2021, peut-être quand vous avez décidé de faire un certain ménage dans votre vie, dernièrement, peut-être, c'est peut-être la possibilité aussi. C'est comme si, je veux dire, je vous vois comme vous avez un ressenti de quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement tout au long. En surface, ça semble très bien aller, mais dans le fond, il y a certaines choses qui viennent vous un petit peu vous chercher. C'est dans ce sens-là que je verrai cette carte-là, moi, qui a vous étané dans votre jeu, où on vous demande justement de vous concentrer davantage, de vous aider à entendre les réponses et vous donner le courage d'effectuer les changements qui sont dans votre vie, à faire dans votre vie tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là. Je trouve que c'est une carte très personnelle entre vous et vous, je dirais, à l'appliquer évidemment si elle s'applique à vous, à l'appliquer dans le domaine également, dans lequel je pense que la carte peut faire un effet. C'est une aide peut-être vous demander qu'il n'y ait rien de mal là-dedans, si vous n'êtes pas en mesure, vous, de vous pencher ou du moins d'avoir une vision claire de peut-être ce que vous ressentez, mais vous avez peut-être parfois l'impression d'avoir un épée de la moctesse au-dessus de votre tête, mais vous n'avez pas d'où il y a le danger. C'est tout dans ce sens-là. C'est un ressenti qu'on ressent ici. On demande d'avoir des réponses si ça vient pratiquer un peu trop. L'impératrice ici, c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée, ressources luxueuses et abondantes s'il y a lieu. Vous avez une certaine, vous avez une aide ici, c'est pas une certaine, c'est toute une aide ici avec l'impératrice, c'est une énergie qui est très pétillante, c'est une impératrice très dirigeante, très ferme. On fonce dans le tas, on est impétueux, on a l'énergie qui nous amène, vous dire, à passer à l'action. C'est sûr que la carte vous amène, évidemment, à bouger, mais vous êtes légère de l'action, mais vous êtes aussi, je sens un petit peu votre action, votre action dans le domaine, pas dans le domaine, mais dans le tirage ici, de toute façon, je le sens quand même un peu têté. têté dans le sens qu'on n'est pas, on va, on marche un peu les fesses serrées, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, on marche sur les yeux un petit peu. C'est pas, on n'est pas si certain, on n'est pas si certain à l'intérieur de nous que l'impression qu'on aimerait bien donner extérieurement. C'est peut-être ça un petit peu les doutes qu'on sentait que les gens autour de vous, on sentait peut-être certaines indécisions, peut-être. L'impératrice, elle balaye tout ça. Elle vient de passer un neige par-dessus cette histoire-là. C'est comme, non, tu t'en vas en avant et tu continues et tu t'ajusteras au fur et à mesure. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'elle vient enlever tout ce qui est, tout ce qui vous rend peut-être un peu moins sûr de vous, un peu moins, peut-être un peu plus insécure face à la situation. Elle vient, l'impératrice vient balayer cette impression-là. C'est comme, non, arrête de te laisser bloquer par des insécurités. Dans le fond, tu as peur aussi, tu as peur de te tromper, tu as peur d'avoir l'air fou, tu as peur peut-être de montrer peut-être que tu n'as pas nécessairement toutes les compétences que tu apprends sur le temps. Au moins, vous apprenez et au moins, vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas en train d'observer. C'est plus facile de critiquer qu'on observe quand on est dans l'action. Toujours est-il qu'au moins, vous faites quelque chose pour bouger, pour essayer de changer les choses. C'est déjà beaucoup. C'est sûr que vous n'êtes pas inconscient non plus dans ce chose-là parce que pour vous, c'est nouveau. Donc, vous mettez un pied et vous assurez bien que c'est solide en dessous et c'est un peu plus long. Vous comprenez? L'impératrice, c'est moins patient. L'impératrice, elle va vous dire, tu t'avances-tu? Tu as peur de quoi, au juste? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'elle vous amène, l'impératrice. C'est un crédit de l'hiver qui vient confirmer un peu. On vous dit qu'il y a résolution de problèmes. C'est un problème mignon. On vous parle d'un poids enlevé de vos épaules. Ça peut être aussi la fin d'une accoutimance ou d'une co-dépendance. Ça peut être dans ce sens-là la sensation qu'on a. L'impératrice ici qui vous dit c'est le moment d'agir selon tes plans. C'est parce que là, c'est comme t'es rentre l'autre. OK? Pour vous, évidemment, cette action-là de se décider à aller peut-être un peu plus sûrement dans... Parce que vous savez où est-ce que vous voulez. C'est juste que le chemin emprunté semble peut-être nouveau pour vous. Du moins, c'est que vous voulez le faire de l'aliment d'une bonne façon de la bonne et telle façon que vous êtes un peu plus attentif au détail. Sauf que, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis si je vous passez l'expression. Ça ne donne rien de s'emballer les pinceaux dans une situation qui n'existe pas. Donc, faites-vous plus confiance à votre fleur, à ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous pousse justement à ne pas lâcher puis à continuer ici. Et comme l'impératrice qui vous somme de le faire d'ailleurs et qu'on vous dit que c'est la raison des problèmes, vous n'aurez plus ces problèmes-là de la sécurité parce que plus vous avancez, plus vous prenez de l'assurance, plus votre chemin devient de plus en plus claire. la cible devient moins en moins une illusion. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que l'impératrice vient vous donner les petits coups nécessaires pour juste vous dire « Hey, tu doutes de toi. Pourquoi? » Un petit peu ce petit claque en arrière de la tête qui vous ramène à dire « Oui, on rassemble tes idées et n'essaie pas de réinventer la roue. Fais simplement comme que tu es. Tu t'es embracé là-dedans parce que tu savais que tu pouvais le faire. Arrête d'hésiter. Arrête de laisser entraîner. Parce que c'est ça comme je vous dis, on a toujours l'impression on ne veut pas dans un chemin qui est nouveau. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas perdre la face non plus. Certaines fois, l'égout quand même est en jeu aussi un peu à l'occasion. Mais non, l'impératrice vient un petit peu vous enlever parce que c'est un petit peu contre votre nature ce que moi je ressens ici de me gérer un peu où vous allez tranquillement. Ce n'est pas votre nature, vous êtes un signe de feu ici. Donc, vous allez un petit peu mais vous vous forciez à supporter cette lenteur-là parce qu'à quelque part vous aviez dit peut-être dans d'autres expériences on vous avait dit vous avez été trop vite. Vous n'avez pas pris le temps de lire les petites lignes donc vous ne voulez pas répéter les erreurs vous s'agissez d'une autre façon sauf qu'à un moment donné il y a plusieurs vitesses c'est un petit peu ce que l'impératrice vient vous dire. La prière sur cette ligne on vous dit de prendre votre temps pour décider voyez-vous même si l'impératrice vous dit le contraire on vous dit Arcange Mikaël s'il te plaît aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement et merci de me protéger écoutez on ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous êtes vous dans un tirage général il y a certains qui auront besoin de ce petit coup de dire écoute reste au naturel tu ne peux pas te tromper d'autres qui vont vous dire tu fais bien tu fais bien de prendre le temps parce que justement c'est important pour toi de ne pas te tromper cette fois-ci d'y aller vraiment dans la meilleure des façons c'est tout ce que tu as toujours refusé de faire parce que tout le monde te disait fais comme ça tu vas voir ça va fonctionner mais vous vous vouliez réinventer la roue vous essayez d'une autre façon ça n'a rien il n'y a jamais rien ça n'a toujours pas fonctionné donc vous avez décidé pour une fois de faire de la façon qu'on vous a dit de faire c'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens pour ceux que ça résonne parfait continuez pour ceux que ça ne résonne pas l'impératrice est déjà de vous donner de vous donner de petits coups pour vous demander qu'est-ce que tu fais peut-être en quoi là à vous de voir dans quelle situation vous êtes qu'est-ce qui correspond aussi à votre personnalité à votre situation également à votre ressenti aussi on a oublié d'ouvrir les deux cartes tu sais je ne me rappelle il y a seulement une raison là-dessus on va aller la voir qu'est-ce qu'ils nous disent les deux les deux petits cartes le petit arrêt des anges et ce qui enveloppe votre semaine on vous parle ici de visualisation et on vous parle ici de miracle alors visualisation on vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires restes-en-là dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité je pense que cette visualisation-là elle a été faite récemment je pense que vous avez eu votre réponse avec clarté de la vie que vous désiriez avoir moi c'est de cette façon face aux cartes ici qu'on a reçues c'est effectivement ce que vous essayez de concrétiser ici dans le moment dans la semaine particulièrement dans la semaine du 27 décembre au 2 janvier ça peut être un début pardon ça peut être un début de l'action ici on vous parle de miracle on vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action voilà ma chère amie chère mini miracle vous êtes protégée il n'y a pas de difficulté vous êtes aussi avec les compatrières guidées c'est à vous de voir si vous ressentez ou non parce qu'on essaye peut-être de vous amener certaines choses toujours été que vous avez ici moi ici je vois deux personnalités ici de sagittaires ici donc deux façons d'agir c'est à vous de voir comme je vous dis laquelle correspond à ce que vous vivez à ce que votre ressenti c'est important toujours est-il que je ne vois pas nécessairement comme un choix à faire parce que peu importe dans quelle situation vous êtes le choix est par lui-même s'impose par lui-même donc c'est pas soit vous attendez parce que vous êtes sûr de faire les bonnes choses ou alors vraiment depuis le début justement vous faites les choses un peu plus tranquillement différemment mais en même temps vous n'êtes pas nécessairement à l'aise dans ce genre de façon de faire les choses et c'est ce que un petit peu l'impératrice vient vous souvenir ici alors c'est vraiment à vous de faire le choix selon quelle personnalité vous êtes cher ami sagittaire intéressant le petit rôle c'est intéressant il y a une possibilité de renouveau aussi au niveau d'amour si vous le désirez si vous êtes dans cette dans cette optique là chez vous ça peut être un bel amour oui effectivement ça peut être aussi moi je le verrais plus comme un amour un renouveau mais une personne qui revient peut-être éventuellement qui était peut-être ou absente pour dire bon ça peut être pour différentes raisons c'est vrai qu'avec les frontières aujourd'hui c'est un peu difficile des fois de se rejoindre peut-être dans ce sens là qu'on revoit le renouveau ou la réunion on peut dire la réunion des personnes c'est un beau tirage par exemple je ne sais pas exactement encore quel titre je vais donner à votre guidance j'avoue ça me donne deux choix le résultat semble être le même de toute façon vous réussissez d'une façon ou d'une autre alors c'est pour ça que c'est important d'y aller selon votre ressenti il n'y a pas de barrière majeure non plus alors ça va être à méditer savoir quel titre que je vais mettre à votre lecture tout simplement mais c'est une belle lecture c'est encourageant du moins peu importe l'attitude que vous avez choisi d'avoir pour exécuter tout simplement votre décision dans ce sens alors on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage j'ai remis sagittaire on va aller voir les questions réponses avec le petit poisson qui vient de répondre alors trois cartes de les réponses angéliques ici vous avez trois petits poissons qui sont pour juste pour identifier la carte et non pour la signification de la bière pour vous guider c'est pour ceux qui choisissent alors vous avez une, deux, trois questions à votre choix dans le domaine que vous désirez ça fait trois domaines nos questions je vous en prie ne tombez pas dans le piège de poser la même question trois fois ou deux fois vous faites juste biaiser la réponse toujours est-il qu'il faut poser une question concise assez directe parce que le tarot la réponse est très directe il n'y a pas de fla-fla il n'y a pas de dentelle autour de sa réponse c'est vraiment concis comme réponse ça laisse peu de place au questionnement je dirais c'est à prendre ou à laisser c'est presque ça la façon que le tarot nous répond l'oracle nous répond toujours est-il alors vous avez ici un petit poisson en cordanine orangé vous avez un petit poisson en croisse rutile et doré et vous avez un petit poisson cadeau de mon maman décédé un petit poisson en croisse tourmaline ici pour répondre aussi à votre question alors chers amis pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt de la repartir quand vous serez prêt à avoir des réponses pour les autres je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires ne serait-ce que pour valider votre choix alors c'était vous alors amis sagittaires c'est le moment de donner les réponses alors ceux qui ont choisi les petits poissons orangés en cordanine la réponse à votre question est-il dans les prochaines semaines chers amis c'est en marche c'est en cours soyez encore un petit peu patient ça vient à vous et ceux qui ont choisi le poisson en croisse rutilée la réponse à votre question est attendez-vous un signe je ne sais pas évidemment il faut l'appliquer à votre question attendez-vous un signe il faut s'appliquer aussi soyez attentif peut-être qu'il y a certaines choses qui viennent à vous qui vont vous donner des explications ou un exercissement toujours est-il quand on choisit les petits poissons en cordanine la réponse à votre question on vous dit de choisir une nouvelle direction si ça peut se décrire d'une différente façon soit la question n'est pas assez claire ou alors c'est vraiment il y a peut-être un choix un choix dans votre question c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de choisir une nouvelle direction c'est une autre façon de voir les choses aussi ou que vous n'êtes tout à fait pas du tout dans la bonne dans la bonne track je dis c'est pas dans les bons dans la bonne année que vous allez ok alors chers amis il est maintenant pour moi le temps de vous souhaiter mes voeux pour cette nouvelle année 2022 alors ce que je vous souhaite cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espérez l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours je vous souhaite bonheur santé joie amour et prospérité que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves alors cher Sagittaire je vous souhaite une bonne année une bonne excellente année 2022 c'est mes soins pour 2022 pour vous spécialement alors cher ami Sagittaire c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine alors au revoir cher cher Sagittaire au revoir